Si Jean Dujardin est un acteur connu et reconnu, il n'est ne n'oublie pas pour autant sa famille. C'est-il d'ailleurs pour cette raison qu'il était présent dans la Meuse, samedi 1er avril 2023. Le comédien a passé le week-end à Verdun, sur les traces de son aïeul Pierre-Henri Taillantou, tombé sur le champ de bataille en 1916 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Un bel hommage lui a d'ailleurs été rendu puisqu'une pierre gravée au nom de l'arrière-grand-père du comédien oscarisé a été dévoilée à l'ossuaire de Douaumont. Il s'agit d'une reconnaissance accordée à toutes les victimes de la Première Guerre mondiale dont la dépouille est portée disparue. Pour rappel, la bataille de Verdun a été l'une des plus terribles lors de la Première Guerre mondiale puisqu'elle a fait 300 000 morts parmi les soldats, dont 80 000 n'ont jamais été retrouvés. Si est-il le cas du membre de la famille de Jean Dujardin ? Le célèbre comédien a ainsi visité le champ de bataille de Verdun, avant de se rendre au musée de guerre de l'Hôtel de Ville. Le maire Samuel Hazard a remis la médaille de Verdun à titre posthume à Pierre-Henri Taillantou. Saisissant, très émouvant, une parenthèse d'humanité dans la vie du poilu, a réagi le compagnon de Nathalie Péchalat. Il s'était déjà rendu à Verdun sur les traces de son aïeul. En 2022, il avait déjà brillé par sa présence pour lui rendre hommage. Nathalie Péchalat a partagé quelques clichés de Jean Dujardin à Verdun la compagne de celui qui s'est fait connaître en jouant dans un gars, une fille, Nathalie Péchalat, était aux côtés du comédien pour cet hommage émouvant. Elle a partagé quelques clichés de ce moment riche en émotions sur son compte Instagram. En légende, elle a simplement écrit « Plus jamais ça ». A propos de l'auteur Marine T. Rédactrice pour Closer depuis 2018. Ces derniers articles Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils Archie Bruce Willis et Emma Emma, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mabel Ray, une touchante vidéo. Harry et Meghan, leur ami Elton John choqués par leur décision radicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501